coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne tagada 83 créa j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un très très bon réveillon cette vidéo sera une vidéo diamond painting c'est un unboxing de la boutique home fun j'adore cette boutique c'est la première toile que j'ai eu et c'est une très grande toile que ma fille m'avait offert à noël l'année dernière et du coup ben là je suis allé faire un petit tour et j'ai pris que des petites toiles et donc du coup je les ai reçus en trois fois dont j'avais pris cinq toutes petites toiles et j'avais pris aussi une mallette donc je pense que c'est le colis qui est arrivé ce matin je n'ai pas ouvert les autres parfois je les ai déjà ouvert j'ai vérifié les diamants pour pouvoir valider la commande voilà donc je vais vous montrer ça donc la première se présente comme ça je vais vous basculer hop voilà donc la première se présente comme ça donc je l'ai reçu avec trois petits pas tout le kit voilà donc avec la pince le stylet rose il ya des petits sachets et les barquettes blanches moi je les aime bien ces petites barquettes je pense qu'il va me manquer un truc encore de chez home fun parce que j'ai commandé une grande barquette blanche et je vois que je n'ai toujours pas reçu donc c'est bizarre d'habitude ils font un seul colis pour tout et là j'ai déjà reçu en trois paquets enfin je sais pas ça doit leur coûter une blinde en frais de corps je sais pas donc là j'ai les trois petits tout le kit basique avec la pince la petite pince là que beaucoup de personnes n'aiment pas moi je me serre pas des pinces donc voilà hop une petite touche de noël voilà parce que là je tourne la vidéo on est le 24 décembre au matin donc je me suis expatrié dans l'atelier le temps que mon mari fasse la cuisine parce qu'il faut pas être au milieu quand ils cuisinent j'ai déjà fait ma table et voilà donc j'ai je pense que j'ai trois toiles ici voilà trois toiles comme ça et j'ai un quatrième tout le kit et dedans vous allez voir j'ai déjà séparé et les diamants voilà moi je l'ai vendée ça chez zik parce que déjà d'une ça fait beaucoup moins de bruit et en même temps je les vérifie des réceptions pour pour pouvoir valider vous savez quand vous avez reçu la commande pour confirmer la réception tout ça je valide seulement après avoir vérifié donc je voulais pas attendre trop longtemps parce que là je les ai reçus il ya deux trois jours cela et donc je les ai dessus de vérifier d'ailleurs je vous ai tourné une vidéo pour vous montrer la façon que je procède pour les trier moi je trouve que ça va plus vite maintenant bon après voilà donc on va commencer par ouvrir les petites tonnes hop donc là c'est bien enroulé il ya toujours le la grosse mousse comme ça ces élastiques qui tiennent vraiment bien donc on a une deux non il ya deux toiles non il ya trois toi il y en a encore une en dessous c'est là aussi elle est encore bien bah oui je suis stupide il ya il ya trois trois pochettes de diamants donc forcément il ya trois toiles donc c'est des petites toiles que j'ai prise celle ci est un petit peu plus grande alors celle ci c'est une 25 par 25 voilà j'ai voulu prendre que des petites parce que déjà c'est moins cher et c'est pour faire plein de petits cadres pour pour mettre dans mon atelier là pour un peu agrémenter donc c'est une 25 par 25 elle l'a alors de mes diamants qui sont là elle a 25 couleurs c'est pas mal je vous montre la photo c'est celle ci alors je les prises parce que j'ai trouvé les couleurs magnifique et j'aimais beaucoup ce ce design on sait pas trop si elle a des ballons des pelotes de laine ou quoi dans la tête face et je le trouve vraiment très très joli les couleurs sont très belles et vous verrez les diamants les couleurs des diamants sont très joli donc au niveau de la fois pas de rivière mais en général je sens pas qu'on est sur les sur les petits modèles comme ça voilà je vais vous la mettre dans le bon sens voilà ce que ça me donne elle est très très belle bon elle colle super bien je suis homme fan j'ai jamais été déçue au niveau des diamants donc c'est des diamants ronds que j'ai pris un maintien oui j'ai pris des diamants ronds voilà en général je prends des diamants carré les autres c'est des carrés donc voilà la couleur elle est juste magnifique j'aime trop je vais la laisser à plat après je vais la mettre dans dans la pochette moi le les symboles sont super bien dessiné nickel 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 pour l'instant je n'ai jamais été déçu des hommes fun je sais qu'il y en a qui ont été déçus voilà donc on a la feuille de rouge il me manquait rien tout était bon et voilà donc vous allez voir les couleurs sont vraiment très très belles déjà regardez le panaché ça fait vraiment très très beau bien dessous vert comme ça avec le rose non mais franchement ça peut être ensemble c'est super donc on a aussi on a un peu de saumon et les diamants sont très très bien j'ai jamais fait de de diamond painting ronds chez homme fun là j'en ai fait il n'y a pas longtemps avec jbfk e parce que je voulais tester les ronds justement j'en avais jamais fait alors sincèrement je trouve que c'est plus facile à poser que les carrés c'est beaucoup plus rapide à faire mais je sais pas encore au niveau du rendu c'est une toile partielle que j'avais avec les ronds donc là je verrai sur une toile pleine ce que ça donne et moi j'étais persuadé que les carrés donnaient un rendu meilleur donc je sais pas je vous dirai ce que je pense voilà donc vous voyez les couleurs il ya un dégradé de verre alors moi qui aime le verre c'est nickel voilà tous les verres qu'il ya dans la toile impressionnant trop beau j'adore vous avez vu quand même c'est plus agréable au niveau du bruit alors oui c'est sûr vous voyez pas ma surprise quand j'ouvre les colis mais bon moi je suis trop curieuse donc je ne peux pas laisser un colis pendant trois jours comme ça avant de tourner une vidéo et sans l'ouvrir non c'est pas possible je peux pas pour ça je suis restée je suis restée une enfant quoi limite j'aurais déjà offert les cadeaux de noël parce que je sais qu'ils sont là et je prépigne je me vends de qui viennent je sais qu'il y en a qui les auront pas aujourd'hui parce qu'avec ce confinement on peut pas ils peuvent pas venir donc c'est le réveillon se réduit nous on est d'habitude on a des tables de 24 à noël à la maison et là j'ai fait une toute petite table donc ça fait six adultes et puis trois enfants on a droit qu'à six donc c'est vrai que ça fait petit mais bon c'est pas grave on les verra plus tard les autres donc voilà pour la première toile ensuite la deuxième j'avais envie de commencer une collection que je voyais souvent et je les trouve trop trop mignon donc je les ai pris en petit aussi pour faire des cadres un peu comme comme les princesses que j'ai fait enfin les princesses oui les princesses celle de mon calendrier de l'avant ma petite fille clochette etc donc là ce sont celles ci les petites japonaises comme ça je sais qu'elles portent un nom mais je m'en rappelle plus donc c'est des petites toiles qui font 20 par 30 voilà donc c'est pas trop trop grand c'est rapide à faire la rapide tout est relatif voilà la toile a l'air bien bon là vous avez vu un sens dans les verres j'adore le vernis tout surtout je suis dans le courant d'air là parce que j'ai ouvert la chambre et l'atelier qui était la chambre de ma fille et du coup je suis en plein courant d'air regardez ces couleurs rien qu'en enlevant c'est trop beau une kokéchi je crois que ça s'appelle voilà franchement c'est pas trop chou j'aime trop j'aime trop j'aime trop donc là ce sont des carrés les symboles sont nickel la toile il n'y a pas de soucis on colle bien je vais aller fermer la porte parce que ça fait courant d'air voilà j'ai fermé la fenêtre comme ça il n'y a plus de courant d'air voilà ensuite au niveau des diamants donc c'est celle ci donc là la photo on voit mieux ils sont trop choupinette il y en a une note verte et donc là pareil ce sont des diamants carrés ils sont bien taillés comme là franchement la pose c'est nickel avec eux avec eux j'aime beaucoup j'ai pas de pertes en général avec eux je vous mets les couleurs comme ça histoire que vous voyez un petit peu les dégradés les couleurs donc là pareil pas de soucis tout était ensemble là des fois il y a des gros sachets c'est l'équivalent de cinq petits voilà regardez moi ces couleurs j'adore j'adore voilà le 823 il y en a pas mal il y a un dégradé de vert pareil que l'autre mais ce ne sont pas les mêmes non plus ceux-là ils sont un peu plus foncés un peu plus dans les verres d'eau il y a aussi un petit peu du doré ceux-là ils ont l'air un peu nacrés non pas du tout c'est mes yeux ils sont pas du tout nacrés voilà ils sont vraiment super beaux et vraiment bien coupés donc voilà pour la petite kokeshi je vous mettrai les prix et les liens si j'arrive en barre d'infos ils sont toujours valides et euh oups voilà donc celle-là je ne vous ai pas dit combien elle avait de couleurs elle en a 24 27 couleurs voilà moi j'aime bien faire sorti l'air ça fait un petit gain de place donc voilà pour la deuxième toile et ensuite la troisième toile donc c'est pareil c'est une cotechi violette on va décoller un petit peu ça alors le double face il reste sur le papier je l'ai mal enlevé voilà je l'avais mal enlevé j'avais tout arraché j'ai failli tout arracher alors d'ailleurs pour les scrappeuses j'ai acheté un rouleau en 1 cm comme ça pour essayer pour le scrap ça colle pas du tout donc je vous le dis ça colle bien pour le gt mais ne le prenez pas pour le scrap ça tient pas donc toujours une 20 par 30 je vais toutes les prendre de la même taille et donc là c'est la violette on voit la petite bouche ici on voit bien quand même donc dans les violets c'est super beau je pense que ça plairait à hélène de la chaîne hélène et le diamond painting parce que je sais qu'elle aime bien le violet et l'autre côté du coup on va bien ouvrir aussi voilà on a le petit climonon tout va bien et donc pour les diamants c'est celle là donc on a la petite photo ici donc là elle a moins de couleurs apparemment je suis mis dans un petit sachet donc là on est vraiment dans les violets elle a 33 couleurs quand même vous voyez j'ai un petit sachet mais il y a beaucoup plus de couleurs donc les couleurs ici donc c'est vraiment dans les dégradés de violet on a vraiment tout un tas de nuances elles sont vraiment super belles franchement les couleurs elles sont magnifiques ça rend quand même pas mal au niveau du retour donc je pense que vous voyez bien les bonnes couleurs allez c'est entre le bleu et le violet donc là c'est encore ah c'est des diamants ronds là aussi bah ça alors mais qu'est-ce que j'ai fabriqué bah c'est pas grave c'est pas grave ça change comme ça voilà donc vous voyez il y a vraiment plein plein de couleurs plein de variantes voilà là vous les avez tous ils sont vraiment magnifiques je pense que je vais me régaler à les faire du coup je sais pas par laquelle commencer je pense que ça sera quand même la verte voilà regardez un peu ce violet là c'est trop beau celui là rose balle c'est vraiment et celui là on dirait un peu l'huile de vin puis il brille il brille il brille donc voilà pour les kotechi là on est à 17 minutes donc je vais le faire en plusieurs vidéos parce qu'il n'y a pas que moi quand j'ai des vidéos j'ai trop longtemps hop voilà et voilà donc trois petites toiles de chez Home Fun qui ont mis qui ont mis quand même je vais vous dire ça le temps qu'elles ont mis attends mais je vais prendre le petit cahier le petit cahier c'est un petit classeur que j'ai fabriqué on va voir ce qu'elles sont Home Fun tac 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 donc on fait ce que j'ai commandé le 13 décembre et on est le 24 j'ai dû le recevoir le 21 donc ça va quoi ça a mis quand même 10 jours quoi ouais un bon 10 jours donc c'est bien ouais c'est pas mal donc voilà pour ces trois petites toiles de chez Home Fun ben moi j'en suis super contente maintenant à voir quand je vais les faire mais en tout cas ne serait-ce qu'au niveau des couleurs c'est top c'est top et du coup ouais j'ai pris aussi des petites toiles parce que j'en ai trois grandes à faire et c'est vraiment très très long donc comme je vous disais l'autre fois moi j'aime bien avoir des trucs assez rapides comme les accessoires qui sont faits dans l'heure ou en deux heures ou ces petites toiles qui sont faites en quelques jours parce que les grandes toiles ben des fois c'est plusieurs mois parce que enfin la fée clochette je pense que j'ai mis deux mois pour la faire quand même et en y étant tous les jours parce que je ne travaillais pas voilà donc là les petites toiles c'est sympa puis pour décorer l'atelier ça va être sympa je pense voilà ben écoutez je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo si vous êtes abonné ben c'est super sinon ben vous pouvez le faire en cliquant sur le petit rond où c'est marqué Tagada83 CREA et vous pouvez aussi liker si ça vous dit voilà n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss